Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui On est vendredi 26 juillet Et là il est déjà midi 15 On n'y va pas ? En vrai c'est vrai qu'on s'est réveillé ça fait longtemps Mais c'est que maintenant là que j'ai eu le temps De vous prendre Tiens Pod tu veux de jus de pomme ? On va en acheter Et d'ailleurs je suis trop contente parce que Oui mon amour Le dernier truc qu'on vendait à la maison c'était La table d'extérieur et ça y est Elle est partie ce matin Donc c'est une bonne chose de fait Là je vais pas tarder à aller déjeuner J'ai mis des pizzas au thon au four Du coup ça va être ça pour ce midi Et puis on avisera, on a 2-3 bricoles à faire quand même Il faut qu'on mette ça Sur certains de nos bagages Après je vois qu'il n'y en a pas énormément Donc je vais prioriser les bagages Où c'est des choses qui ont un petit peu de valeur Dedans et tout Donc je vais mettre le cadenas plus ça Et puis écoutez on verra Je sais qu'on m'a posé la question De est-ce que c'était autorisé Bah moi en fait je l'ai fait quand je suis partie En février Et franchement il n'y a eu aucun souci Donc qu'on le fasse nous ou à l'aéroport Je ne suis pas sûre que j'ai changé réellement quelque chose Tant que ça reste quand même bien fait Voilà Donc là on va faire ça On va commencer la journée comme ça Et puis après on avisera Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mon amour J'ai fait des câlins J'ai fait des gâtes et ma vie Donc là j'étais en train de l'aider Mais voilà où est-ce qu'on en a On en a fait trois pour l'instant Tu veux manger une compète ? Oui Bon d'accord Petit tour à Bureau Valley On était en train de plastifier les valises Après on a mangé Et en fait on n'a plus de films pour plastifier Et ici en fait ils vendent des rouleaux normalement Qui sont quand même plus gros qu'ailleurs Il y a ou pas ? Ok Donc on va en prendre Ouais voilà je vous montre Donc Sam est sorti en pyjama C'est juste à côté Mais c'est vrai que c'est un magasin On ne vient jamais On ne vient jamais à Bureau Valley Et pour le coup Qu'est-ce que tu veux prendre ? Qu'est-ce que c'est pour la caméra d'Aina ? Ah Oui Je ne sais pas Non il n'y aura probablement pas ici Qu'est-ce que tu fais ? Ici il y a une matrice Attention si tu la perds tu vas être triste Tu vas être triste si tu la perds On va être trop triste maman Parce que ça va aller derrière Mais ici maman il y a On ressort de Bureau Valley Et en fait au niveau des prix Je trouvais que c'était quand même un peu cher Là c'était 16,99 J'ai dit Ali Autant qu'on prenne Parce qu'en plus on n'a même pas l'utilisant d'en-dessus On va faire quoi après ? Autant qu'on prenne des films alimentaires Genre on prend 3 paquets Je pense qu'on est tranquille La dernière fois avec une de mes belle-sœurs On avait pris je crois Un paquet On avait fait genre 4 ou 5 bagages Ah oui ? Ouais avec ma Missuela Donc j'ai essayé de calculer J'ai essayé de calculer par rapport à ça Et en même temps j'ai envoyé ma belle-sœur Pour qu'elle me confirme Parce que du coup Elle bosse à l'aéroport où je pars Et vu que j'ai reçu des messages Qui me disaient qu'on n'avait pas droit Moi dans l'aéroport où j'ai été la dernière fois C'était nickel On l'avait fait Il n'y a aucun souci par rapport à ça Donc je lui demande confirmation quand même Et puis de toute façon Je le prends ça ne me coûte pas grand chose Au pire je laisserai chez ma mère C'est vraiment Donc là on fait ça vraiment vite fait J'ai que Inaïa avec moi Allez les enfants sont dans la voiture Du coup Action il est juste là Et en face ici on a Charlie Market Franchement j'aime beaucoup beaucoup ce petit magasin C'est vraiment des trucs pas chers du tout Et vu qu'il nous fallait du jus et de l'eau On va passer voir ce qu'il y a ici Mais c'est vraiment des promos tout le temps très intéressantes Allez je crois qu'on est rentré par la sortie Viens c'est là bas Oui Doudou Déjà regardez Il y a les juines au 100 que j'aime bien 1,99 Ça froid Et c'est les gros format pommes fleurouges Les meilleurs je trouve Du coup moi Action j'ai pris ça pour Soane C'est un livre de coloriage En même temps t'as quelques autocollants Ok Ensuite du coup j'ai pris ça C'est des tubes de 50 mètres Donc je pense que ça va En tout j'ai 1,50 m ça devrait le faire Et ça m'a coûté rien du tout 1 euro et quelques Donc j'espère que ce sera suffisant J'ai aussi le siège auto à filmer avec ça Donc après comme je vous ai dit on est passé vite fait C'était juste en place Ça s'appelle Charlie Market Franchement j'aime énormément ce magasin C'est vraiment pas cher Après regardez quand même les dates Du coup on a pris ce jus pour 1,50€ je crois C'est un gros format Donc 1,35€ On a pris des chips qui ont été entamés au preuve J'ai pris ça pour 99 centimes Donc j'en avais pris récemment pour le pique-nique Les enfants ils avaient kiffé Et du coup c'est jusqu'à la mi-août Donc ils vont les prendre là bientôt J'ai pris ça Donc je vais le manger maintenant Marron français En fait je vous explique J'ai jamais mangé du marron Et je me suis dit avant de partir à l'humour Il fallait absolument que je coûte Donc j'ai pris un yaourt au marron Voilà je voulais savoir à quoi ressemble le goût On a pris des bouteilles d'eau et viande En fait il n'y avait que ça Donc on a pris ce qu'il y avait On n'a pris que deux bouteilles d'eau Parce qu'étant donné qu'on part Et qu'on a déjà une demi-bouteille Et que demain on n'a pas prévu d'être à la maison En vrai c'est pour aujourd'hui dimanche Et dimanche c'est le départ On déménage tout et tout Donc on a pris histoire d'eux Ali a pris des canettes comme ça au citron C'est pas en promo Enfin tout n'est pas cher de toute manière en bas Donc voilà je range tout ça Je mets ce qu'il faut au frais Je goûte ça Et puis on se retrouve Je vous retrouve les filles Il est 17h15 Dans un truc comme ça On a du coup cellophane Absolument tous les bagages Quand on est rentré J'aimerais bien vous poser quelque part C'est juste que j'ai pas d'endroit Où vous poser Dans ma salle de bain Ok donc je vous disais C'était archi physique C'était hyper fatigant Je vous jure c'était vraiment très fatigant Donc je m'y suis mise avec Ali Mais c'était trop physique Je suis KO Après ça je me suis endormie Un quart d'heure Genre vraiment un quart d'heure Là je viens mettre l'élixir Je vais le terminer comme ça Étant donné que c'est mon dernier jour Genre vraiment là où je suis à la maison Demain on sera pas là de la journée Vous verrez de toute manière Inch'Allah Et dimanche on va retirer les meubles Je crois que je voulais déjà Avis dans cette vidéo Mais ça y est C'est la dernière journée Là où je pouvais prendre le temps De mettre mon petit élixir et tout Je l'aime trop Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé Donc c'est NMB La marque c'est NMB Cosmétiques NMB R Et vous tapez ça sur internet Vous allez le trouver assez facilement Et si jamais il y en a Dans les pharmacies Apothicales A Sénard Donc dans le centre A Evry A l'Agora Ainsi que celui qui a Val d'Europe Donc voilà Mais vous pouvez aussi le commander Sur internet si vous le souhaitez Je n'ai pas de code promo C'est pas du tout une collaboration C'est une amie à moi C'est la marque d'une de mes copines Et du coup c'est vrai que j'ai eu la chance De tester beaucoup de ces produits Et j'ai apprécié absolument Tous les produits Le spray Le spray pour la pousse des cheveux Pareil C'était une dinguerie Même les savons mentelés Le savon mentelé Le shampoing A la menthe Pareil Dinguerie de ouf J'ai trop trop kiffé Et donc bref Voilà Et pareil d'ailleurs pour Ce soin C'est un soin Au carité Un après shampoing Un masque Et ça je l'aime trop Je l'ai terminé là Et j'en ai un autre Qui m'attend à aller mourir C'est que je l'ai ramené En février Quand je suis partie Je kiffe de ouf Oui qui aura terminé celui-là Là je vais faire une pause Du coup de quelques Petites semaines Et quand je serai à mort Et quand je serai à mort Je reprendrai Parce que l'autre flacon Il est là-bas Donc je reprendrai tranquillement là-bas Et voilà Je vais me faire un petit chignon Je vais aller faire À manger Et je vais vider Ce qui reste Dans la cuisine Dans la cuisine D'ailleurs je vais faire Deux bacs Un bac avec Tout ce qui va être Soin etc Que je vais utiliser Pendant que je dors Chez mon beau-frère Là Et je vais faire Une petite boîte Avec l'alimentaire Mais qui Qui se gâche pas Genre pas les fruits et légumes Mais ouais Les conserves Les trucs comme ça Pareil que je mettrai Dans la cuisine Chez mon beau-frère Pour qu'on puisse terminer Ce qu'on avait à la maison On a pas non plus Des trucs de ouf Et après Bah il y aura le frigo Et le congèle Mais en vrai pareil Il y a quasiment plus rien Donc ça c'est plutôt chouette Mais vous savez Comment je me suis endormie En fait je me suis posée Sur le lit Juste après avoir terminé De cellophaner les bagages J'étais avec Je me suis posée Sur le lit Et je sais pas Comment vous expliquez Mon état de fatigue Genre j'étais même pas Bien posée À ma place Avec mon oreiller Et tout Non Genre je me suis posée Et je me suis endormie Comme un Je sais pas en fait Je sais même pas Qui dort comme ça Et bref Vraiment D'une fatigue Vous avez pas idée Genre j'ai épuisé Vraiment ça me rappelle Vous savez Le premier trimestre de grossesse Enfin moi je sais pas vous Comment vous étiez Et moi je pouvais m'endormir debout Et là franchement Ça m'a rappelé ça Mais là c'est la fatigue Et la charge mentale Et tout ce qui s'ensuit Mais quand même Le truc de Tu t'endors Malgré toi limite C'était vraiment vraiment ça Je vais vous montrer D'ailleurs à quoi ressemblent Les bagages Maintenant qu'ils sont empaquetés Donc voilà à quoi ressemblent Les bagages Et j'ai eu une confirmation De ma belle soeur Qui me disait que non Il n'y avait pas de soucis Du coup voilà Ok donc c'est des boîtes Comme ça que j'avais Dans mon placard Ils ne me disent pas grand chose En vrai Il faut juste que je regarde Les dates aussi Il y a de la purée de tomates 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 C'est quoi ? Ça j'aime trop Ça en fait Vraiment je le kiffe Je voulais trop le faire Au tout le pré Quand on sera chez Chacha Bill Mais en gros C'est des pâtes Que tu manges avec du sucre et du lait C'est tout coloré et tout C'est toujours C'est trop bon Ça a l'air d'être bon Et ça a l'air d'être bizarre Non c'est très bon Oui c'est bon Et c'est bizarre qu'on mange Du coup je pense que pour l'instant Je vais mettre même les boîtes chez lui Et après les boîtes on les récupérera Ok donc là on va utiliser ça On va utiliser la pente On va utiliser Maman elle va utiliser Les pâtes et les dents Vraiment Cet enfant aime beaucoup Toute les fesses Maman Comment on a juste donné des pâtes Tu veux rendre heureux ? Hein ? J'ai vu ça ? Ça c'est encore ça Qu'est-ce que c'est ? Un pousse-pousse-perlis La date est passée De leur sniff en vrai il reste vraiment pas grand chose on va mettre la semoule, les pâtes, les choses en fait vous savez qu'on va manger faut-elle juste donner les lasagnes à ma belle sœur ma mère elle n'a pas de lasagne et ma belle sœur elle en mange donc je pense que je vais mettre le paquet de côté et voilà franchement le niveau alimentaire ça va il ne reste pas énormément de choses à transporter quelques conserves ici et quelques paquets de pâtes ici et c'est tout sinon ouais on a genre un oignon un peu d'ail et puis c'est tout mais en vrai je suis contente je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses et ça c'est plutôt chouette on va les embarquer facilement et pour ce qui est de la vaisselle restante je vais la mettre dedans et après je le mettrai sous mon lit et je le prendrai une prochaine fois c'est pas grave du plastique ça tu mets le dans mon sac le gros sac à bagages le nouveau que je t'aime je vais la mettre sur le lit parce que je t'emmène ok je vais la nettoyer je crois je vais nettoyer tout là je mets tout tous les trucs qui restent à la deuxième ménagère je la mets en bas parce qu'il reste de tout le temps pour la deuxième ménagère et je nettoie la sème comme ça c'est fait le petit tard à la dernière j'avais vraiment ça m'a pas bah je l'ai dit mais vu j'avais dit en avant c'est des assiettes préférées ça c'est un petit peu beaucoup rouge mais j'ai trouvé une petite bande de cire j'en ai profité pour passer un petit coup bref pour vous dire on a vidé du coup avec Inaya tout le plat carité là après il n'y avait pas grand chose ça c'est de la vaisselle que je vais ramener chez ma mère je vais lui donner parce qu'en vrai moi je ne vais pas l'utiliser à nouveau et là c'est les épices que je vais utiliser chez mon beau-frère et les deux boîtes de manger qui nous restent ainsi que notre papier et ce plateau pour le four je sais plus trop ce qu'il a dans les placards et pourtant c'est ma belle soeur et moi qui avons déménagé sa cuisine et tout donc mais vraiment je ne m'en rappelle pas qu'est-ce que j'allais vous dire de j'ai eu tellement la peine en fait là il me reste un seul truc pour faire les pâtes et un seul truc pour faire ma petite bolo et du coup vu que c'était sale je l'ai mis à la machine en mode rapide là il me reste encore 9 minutes et il est 18h30 je ne vous cache pas qu'on commence à avoir faim donc là dès que je termine on va passer au repas directement mais je suis contente en fait l'air de rien les placards se vident assez rapidement on a aussi vidé le tiroir qui était là donc c'est plutôt une bonne chose de faite en vrai bon du coup j'ai essayé d'enlever tout pour nettoyer le frigo là j'ai nettoyé un petit peu à ce niveau là à ce niveau là tout ce qui est dans le frigo j'ai mis là en vrai il ne reste pas énormément de choses ah et j'ai mis là aussi mais là je vais vider tout ça une fois que j'aurai mangé je vais nettoyer derrière mais franchement ça va c'est pas non plus un truc de ouf pour ce qui est du repas donc une petite bolognaise toute simple des tagliatelle alors on va passer à la table il est quasiment 19h bon je suis trop contente parce que ça y est le frigo est nickel j'ai remis ce qu'il y avait mais tout est propre c'est impeccable et du coup j'avais tout retiré pour mettre dans la vaisselle et franchement ça fonctionne plutôt bien jusqu'au petit panier en bas je l'avais retiré donc vraiment nickel et du coup super simple aussi on se retrouve il est déjà 22h15 moi je suis sur le montage de cette vidéo Sohan il dort tranquillement bon par contre j'ai du prendre le temps de l'endormir il dort dans la chambre des filles du coup il y a les deux matelas qui sont là donc c'est la dernière nuit ils partiront demain soir les matelas et Inayel et Inayel profitent de leur dernière petite soirée ciné à la maison franchement tout ce qu'on fait là il y a beaucoup de nostalgie mais en même temps on est très heureux parce que si cette page se tente c'est parce qu'on en commence une nouvelle donc quelque part c'est vrai qu'on a hâte ce matin je parlais avec Ali je lui ai demandé s'il était pas trop triste et tout et en vrai il me disait que lui là ça y est il était impatient et que c'est vrai que c'était pas très agréable de vivre dans une maison un peu comme ça là donc lui il est juste impatient aussi de retrouver un certain confort là-bas la maison franchement il n'y a pas grand chose à faire si ça va être poser nos affaires et aussi acheter quelques meubles de toute façon je ramènerai avec moi mais en soi il nous manque une plaque je suis trop triste parce que ma plaque ici c'est une dinguerie elle est trop trop bien donc j'espère qu'on trouverait une aussi bien mais il nous reste une plaque à acheter une télé Ali il a commencé à me dire oui est-ce qu'on apprend direct la télé ou est-ce qu'on attend un petit peu tout ça ça peut nous faire du bien aussi de pas voir la télé j'ai dit moi je regarde pas de ouf mais j'aime bien la voir à la maison donc non non je crois qu'on va la prendre vraiment directement et il nous reste une machine à laver à acheter après j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet sur les sites et tout de meubles là-bas j'en ai vu des très bien donc j'ai juste hâte en fait de pouvoir tout récupérer tout brancher tout mettre à sa place et après je serai tranquille mais j'ai vraiment hâte d'être au moment où je veux commencer une nouvelle routine où les enfants iront à l'école où je serai vraiment posée tranquille chez moi et où je serai plus dans les travaux ou alors le déménagement etc sinon ici ça y est on rentre dans le vif du sujet là on est vendredi vous aurez cette vidéo samedi donc dites-vous que dimanche c'est le dernier jour où vous verrez cet appartement après vous le reverrez plus et ça me fait bizarre de le dire mais ça y est c'est les derniers vlogs ici mais voilà c'est trop cool aussi de vous ramener avec moi vous verrez la suite je lis vos commentaires il y en a plein qui me disent que ça fait un petit pincement au coeur et tout de savoir que je pars mais en vrai vous inquiétez pas nous entre nous ça bouge pas ça change pas pour le coup c'est vraiment la chose qui bougera pas c'est la proximité entre nous même si je serai plus loin au niveau des kilomètres en vrai on restera toujours aussi proche ça ça changera pas et franchement j'avoue que vos commentaires et tout me font trop du bien parce qu'en ce moment je me sens tellement vulnérable par rapport à tout ce qui se passe forcément je me sens vulnérable parce qu'il y a plein d'émotions il y a un coup je suis trop contente j'ai juste trop hâte deux jours après je suis en total dep je fais que de pleurer genre c'est j'en rigolerai ou pas plus tard mais là voilà on en est là en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos de mettre un commentaire de mettre un petit like franchement ça fait hyper plaisir et merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent on se rapproche petit à petit de l'objectif des 15 000 abonnés avant Maurice j'espère qu'on y arrivera je sais pas et il nous reste moins d'un mois il nous reste un peu près trois semaines on verra ok en tout cas on est pas trop loin je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à demain pour une prochaine vidéo Inch'Allah je vous présente je vous suffisors je vous dense j'avais besoin de vous